Et voilà, drapeau jaune, on vous l'a dit, interdiction de doubler jusqu'au passage du drapeau vert, vous le voyez là, tous les pilotes de la super finale l'ont compris, personne n'a essayé de dépasser ses petits camarades, on va passer le premier virage à droite, voilà, et vous allez voir sur le droit de la piste, voilà, drapeau vert, ça veut dire que maintenant on peut y aller, et là la bagarre est lancée entre pour l'instant Sylvain Pussier en tête, Margot Lafitte, Emmanuel Moinet à la 3ème place, Clémentine Lost menacée j'ai l'impression déjà par Gérald Fontanel qui a crié la polatesse en notant Biel me semble-t-il. Ah oui, oui, alors voilà, ça c'est l'aperçu de l'intérieur de la voiture de Gérald Fontanel justement. Oui, on reconnaît bien le casque au coureur de l'île Maurice de Gérald Fontanel, et l'homme de tête, le voilà, Sylvain Pussier qui pour l'instant est en train de faire une fin de saison diabolique, Sylvain Pussier, derrière Margot Lafitte qui ne lâche rien, et un petit peu plus loin par contre, on a un petit écart là, on va le vérifier au moment du passage à l'île, vous voyez, 9-10, j'avais presque une seconde sur Lafitte et Moinet, Clémentine Lost, Nathan Biel et Gérald Fontanel. Il y a plus de 7 secondes déjà, il peut y avoir une petite bagarre dans ses places pour les places d'honneur à l'arrière. Oui mais Sylvain Pussier est en train de reprendre des points à Gérald Fontanel, même s'il est à l'attaque Gérald Fontanel, il a reperdu la place qu'il avait gagnée au moment du départ de cette finale, et pour l'instant, le record du tour, c'est Sylvain Pussier qui l'a sur le premier tour en 53.3, mais tout ça va s'améliorer, et Sylvain Pussier étant devant dans cette finale, a peut-être la chance d'améliorer son record du tour. Allez, Margot Lafitte toujours derrière la voiture de Sylvain Pussier, alors que là-bas, on aperçoit au loin l'Azoé d'Emmanuel Moinet qui est en troisième position, suivi par Clémentine Lost. Allez, nouveau passage sur la ligne, amélioration bien sûr du chrono de meilleur tour en 46.9 pour Sylvain Pussier, avec une seconde 3 d'avance sur Margot Lafitte, 4.3 sur Moinet, 6.3 sur Lost, 8.7 et plus de 10 sur Fontanel. Voilà, pas de menace pour l'instant, mais il suffit qu'on dise ça pour que... C'est pour ça qu'on fait attention, parce qu'on a eu quelques fois des expériences malheureuses. Voilà, pour l'instant, Sylvain Pussier gère à merveille cette course. Margot Lafitte en deuxième position, Emmanuel Moinet. Sylvain Pussier qui est en train de marquer les esprits. Il est en train de faire une superbe course, Sylvain Pussier. Ils sont en pleine confiance, il nous l'a dit ce matin. C'est vrai, c'est vrai, ils sont en pleine confiance, ils ont trouvé un truc. Et depuis qu'ils ont trouvé ce truc, eh bien, le team Pussier est en train de briller. Et Sylvain Pussier devrait, si ça continue comme ça, aller chercher sa deuxième victoire cette année, puisque Sylvain Pussier l'avait remporté déjà lors de la première épreuve du côté d'Isola 2000. Donc pour l'instant, Sylvain Pussier est toujours largement installé en tête. Belle trajectoire entre Margot Lafitte. Elle est toujours là, Margot. Elle est toujours là, PLM, ce circuit de Val Thorens, Margot Lafitte. Et puis c'est une excellente opération, elle aussi, parce qu'on va donner un tout petit coup d'œil. On va essayer du moins au classement général provisoire, parce que avec les conditions qu'on a, c'est pas toujours facile. Mais on va essayer de regarder du côté du classement de cette catégorie élite. à l'arrivée ici hier, et Clémentine Lost possédait quatre petits points d'avance sur Margot Lafitte. Donc on comprend que Margot Lafitte ait envie de reprendre des points pour essayer de repasser derrière Clémentine. Et la troisième place du podium, c'était Nathan Billel qu'il avait. Et Nathan Billel était à huit points de Margot Lafitte. Donc il y a de grosses, grosses, grosses bagarres. Et là, pour l'instant, Nathan Billel est un petit peu distancé, puisqu'il n'est qu'à la cinquième place de cette finale, alors que nous sommes dans le dernier tour, Thierry. Exactement, l'arrivée dans quelques hectomètres pour l'un des hommes en forme de ce trophée Andros 2021. Je parle de Sylvain Pussier. Alors que derrière, Emmanuel Moinelle s'est un peu rapproché de Margot Lafitte, mais je pense pas que ça bouge trop. On ne sait pas dans la descente, dans la compression, si ça peut bouger. Mais pour le moment, l'homme qui est en forme, on le dit, va s'imposer ici, c'est Sylvain Pussier. Voilà qui est fait, victoire de Sylvain Pussier, donc, qui remporte cette première journée. Deuxième place pour Margot Lafitte. Troisième place pour Emmanuel Moinelle. Clémentine Lost prend la quatrième. Nathan Billel, la cinquième. Et Gérald Fontanel, un petit peu surprenant quand même. Sixième, j'ai pas l'impression qu'il a laissé un petit peu assez de temps. et le recours du tour pour Sylvain Pussier. Il a réalisé dans le deuxième tour en 46.9.